Si vous voulez savoir ce que c'est que la louse, écoutez maintenant Pierre et Bagné ! Salut Nagui ! Salut tout le monde ! C'est le dernier jour des vacances ! Les enfants vont rentrer de chez leurs grands-parents ! D'ailleurs, je ne sais pas ce que mon père donne à manger à mon fils, mais chaque fois qu'il revient de chez son papy, quand il pète, ça sent le sperme, dis donc ! Bizarre ! Enfin, on n'est pas là pour parler gastronomie, je suis de très mauvaise humeur, c'est l'heure de ma chronique, et aujourd'hui, on va parler trahison, jingle. France Inter, c'est très très bien, c'est comme Autoroute FM, sauf que sur Autoroute FM, quand ils disent qu'il y a un bouchon sur la 10, c'est la vérité, alors qu'un France Inter, on vous dit qu'on est le 2 novembre, et c'est même pas vrai, c'est un mensonge ! Une fois de plus, on a trahi la confiance du peuple, Nagui ! Non, on n'est pas le 2 novembre, on est le 26 octobre, cette émission a été enregistrée il y a une semaine, on vous manipule ! On ne vaut pas mieux qu'un ostéopathe ! On est en direct, France Inter, on est collé à l'actualité, on n'a jamais dit qu'on était en direct, c'est faux ! Ici, on n'est pas du genre à demander aux intervenants de venir enregistrer leur chronique d'actualité une semaine avant l'actualité ! Mensonge ! On ment aux français, j'ai l'impression de participer à un conseil des ministres ! Comment est-ce que vous voulez que je fasse mon travail dans ces conditions ? J'ai une semaine de retard, Nagui ! Je vous jure que si je suis enceinte, je demande une pension alimentaire à Mathieu Gallet ! En fait, je viens du passé, j'ai l'impression d'être Alain Juppé ! Sérieusement, pour l'instant, tout va bien, c'est pas si grave d'être en différé, mais imaginez qu'entre l'enregistrement et la diffusion de l'émission, il y a un connard qui se fasse exploser dans une école en tueur des dizaines d'enfants ! Qui sera là pour vous faire rigoler ? Qui sera là pour dire « Oh là là, vous avez vu, les terroristes, ils sont de plus en plus intelligents, maintenant ils sautent des classes ! » Qui sera là pour faire des blagues sur les bulletins ? « Kevin est un enfant très dispersé, dispersé sur le mur ! » Personne, personne ne sera là pour soutenir les parents avec des plaisanteries réconfortantes ! Bon, alors, évidemment, je prends un exemple dramatique pour illustrer, mais il pourrait aussi se passer des trucs super ! Manuel Valls pourrait être dans l'école au moment de l'explosion, par exemple ! Et imaginez, par exemple, si Patrick Balkany va en tôle ! Ça pourrait arriver ! Qui sera là pour faire péter le champagne à l'antenne pendant qu'il se fait péter la rondelle à Fleury-Mérogis ? Il a pu se passer des milliards de choses en une semaine ! Si ça se trouve, par exemple, l'épidémie de gastro a dégénéré, tout le monde a attrapé le virus ! Il y a des pénuries de papiers toilettes partout ! La France est ensevelie sous deux mètres de chiasse ! On ne peut se déplacer qu'en bateau ! François Hollande a déclaré l'état d'urgence, il a fait un discours magnifique aux bourgers ! Il a dit « Nous sommes en guerre et mon ennemi n'a pas de visage ! » « Mon ennemi, c'est le caca ! » Après, il a glissé, il est tombé dans une rivière de mer ! Il s'est noyé en criant « Au secours, aidez-moi, je suis emporté par mon bilan ! » Heureusement, heureusement, après 17 secondes de deuil national, Cazeneuve a repris le flambeau ! Maintenant, les gens qui ne se lavent pas les mains avant de manger des cacahuètes sont fichés ! Et les républicains vont encore plus loin ! Ils veulent retirer la nationalité à tous ceux qui pètent dans le métro ! On est à deux doigts de la guerre civile ! Il y a un groupuscule terroriste qui sème la panique parce qu'ils ne tirent pas la chasse ! On les appelle « Daesh » ! Ils ont des recruteurs partout, ils ont infiltré le réseau des dames pipi ! Quand ils trouvent des infidèles qui chient dur, ils les envoient s'entraîner en Inde, ils les obligent à boire l'eau du robinet ! Avec des méthodes comme ça, le Bataclan, il aurait fallu plus d'un an pour le nettoyer ! Je vous le dis, on ne peut pas se permettre de faire des émissions en différé ! En une semaine, le monde peut basculer ! D'ailleurs, si ça se trouve, à l'heure où vous m'écoutez, Nagui a prêté allégeance à Daesh ! Ou pire, Alkaïda ! Là, on ne sait pas ! Du coup, l'émission a été supprimée, ils diffusent même pas ce que je suis en train de vous lire ! En fait, cette chronique n'existe peut-être pas ! Et c'est pas plus mal ! Merci de m'avoir écouté ! Comment ils pensent à tout ça ? Je préfère pas savoir !